Bon, chers amis, d'abord merci d'être venus aussi nombreux pour un débat qui s'annonçait complexe, vu la lecture de la note que nous avions, et qui s'est en fait révélée quant à fait passionnant. Alors je voulais remercier bien sûr Yves pour son sens inné, et Martin, mais toi pour ton sens de la pédagogie, parce que comme me faisait remarquer François, à l'oral tout devient clair. Et on a tous compris, bien évidemment, la différence entre les externalités positives et les externalités négatives, les externalités monétaires et les non-pécuniaires, et bien évidemment, ça nous a aidé à arrêter, j'allais dire, les objectifs d'une prise en compte des externalités. L'efficacité des infrastructures et des transports, la réduction des émissions, la régulation de la congestion, tout cela a été tout à fait utile pour engager ce débat. Ce qui m'a surpris dans ce débat, c'est que je ne pensais pas qu'on ferait presque un débat entre l'histoire et la prospective, puisqu'il a presque été question des conséquences de la nuit du 4 août, et de la suppression du temps-lieu et des octrois, qui nous donne effectivement une liberté de circulation, et puis d'autre part la prospective avec le rapport du GIEC d'Incheon d'hier, ou d'avant-hier, qui nous dit que si on veut rester libre de circuler complètement librement sans contrainte, on mourra libre, mais asphyxié, ou d'un cancer de la peau. Donc ici, le débat, il a besoin d'être encore développé, approfondi. La pédagogie, comme quelqu'un l'a dit, est essentielle pour arriver à partager les conclusions de ce débat, et faire en sorte qu'on aille vers une plus grande acceptabilité en matière de tarification des infrastructures, en matière de, je dirais, tarification aussi de la mobilité. Alors, bien sûr, ici, je retiendrai, moi, 4 ou 5 mots dans ce débat. Le premier mot, on le connaît depuis longtemps, c'est celui de l'acceptabilité. Souvenez-vous, le 13 février de l'année dernière, nous étions dans la même salle pour parler de la révision de la directive Erovignette. Et c'était déjà sous-jacent dans le débat. Nos amis de l'OTRE et de la FNTR nous disaient, non, on ne peut plus accepter de paiements supplémentaires. Cela, comme l'a dit François tout à l'heure, pénalise le transport routier français, le pavillon français. Et on avait compris quand même que si on devait arriver à une tarification, l'affectation serait la condition de l'acceptabilité. Et je crois qu'on a retrouvé ici ces deux mots dans notre débat. Mais je crois qu'un des vrais sujets également, c'est le sujet, bien évidemment, du changement des comportements. On a ici, en matière de transport, on nous a dit qu'on a besoin de plus de mobilité. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'une mobilité mieux organisée et peut-être aussi d'une sobriété en matière de mobilité ? Depuis 20 ans, toutes les communications publiques nous disent qu'on doit être sobre en matière énergétique, dans nos comportements domestiques. On nous incite à isoler nos maisons, on nous incite à baisser le thermomètre ou le thermostat du radiateur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à inciter les français à une certaine sobriété et les entreprises à une plus grande efficacité dans l'organisation de leur mobilité ? Il y a à côté de nous Olivier Paul Duboitenne qui suit une expérience depuis 3 ou 4 ans qui s'appelait Bretagne Mobilité Augmentée, qui au travers de 60 démonstrateurs a amené des collectivités, des entreprises à regarder complètement leur fonctionnement et surtout leur mobilité. Et certaines entreprises, notamment dans le BTP, se sont rendues compte qu'elles avaient des marges d'économie et d'efficacité très importantes en revisitant complètement toute leur mobilité interne et externe. Donc moi je crois à la sobriété, je crois à une plus grande efficacité. Et puis enfin, il y a un autre sujet. Depuis 2002, le grand leitmotiv de l'aménagement du territoire, c'est la métropolisation et c'est la compétitivité des territoires. Et ici, on a complètement abandonné toute réflexion de fond sur l'avenir des autres territoires et de l'activité sur ces territoires. Je crois qu'on va arriver à un moment où le développement des métropoles va finir par atteindre une limite et notamment en raison des coûts de mobilité, en raison des problèmes de pollution et qu'il faut peut-être reposer un certain nombre de réflexions sur l'aménagement du territoire. Vous savez, je dis souvent qu'à force d'aller tous sur les littoraux, on va se retrouver tous les pieds dans l'eau et que le cri de guerre, dans quelques décennies, ça va être, allez, tous retour au massif central ou remonter dans les arbres. Donc on a ici à reprendre en compte aussi une des lettres du sigle TDIE qui était territoire. Et je crois que je terminerai comme cela en matière de déplacement. Voilà, je vous remercie. Je ne vous donne pas le prochain rendez-vous des petits-déjeuners parce qu'il n'est pas complètement encore arrêté. Mais sachez que la note qui a été préparée par Yves et quelques amis du Conseil scientifique sera publiée et elle vous sera à tous envoyée, j'allais dire un peu revisité, à la suite de ce débat. Voilà, merci beaucoup, très bonne journée et soyez mobiles et économes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements